... Juste si vous le permettez, je voudrais remercier le ministre et sa délégation de nous avoir accordé quelques minutes malgré leur emploi du temps que nous avons extrêmement chargé. Il y a 17 ans de cela, je disais que le parcours du combatant est une promenade de santé par rapport à la difficulté de boucler un financement. Mais à l'époque, je disais aussi de Dakar à Washington, en passant par Abidjan-Lomé, notre projet Amé, on a frappé à toutes les portes, inlassablement. Inlassablement, toutes les portes étaient fermées, mais ce que nous savions à l'époque, on avait la foi chevillée au corps et au cœur, une conviction qu'au bout de l'effort si pénible fut-il, il y aurait la récompense. 17 ans après, si on fait un chiffre d'affaires de 60 milliards, ça veut dire que la foi qu'on avait à l'époque a porté ses fruits. On voudrait également remercier l'État de nous avoir accompagnés. Certes, il y a beaucoup de difficultés, en commençant par la dépénalisation des chèques. Aujourd'hui, à l'époque, un chèque MP, tu pouvais aller en tôle avec un chèque MP, maintenant c'est du papier que le gars te dit que je t'ai donné un chèque et que tu ne peux rien contre moi. Ça, c'est un premier problème. L'autre problème, c'est l'importation des pâtes. On a montré au ministre un magasin plein de pâtes, presque pour une valeur de 1,5 milliard, c'est un problème. C'est-à-dire que les pays d'origine où on importe les pâtes, ce n'est pas subventionnés au départ. Aujourd'hui, il faut que l'État nous aide à assainir ce secteur-là. Donc, voilà en gros ce que j'avais à dire. Remercier encore l'État et puis dire au ministre d'être notre interprète au niveau du premier ministre, au niveau du chef d'État, pour leur dire qu'on est là, on a envie de participer au développement de ce Sénégal et nous ferons tout pour être un acteur économique. Je pense que nous sommes sur le bon chemin. Donc, NMA peut être un exemple. Il y a une grande école de commerce qui voulait faire un cadre d'école de NMA. Donc, pourquoi pas l'Université de Dakar ? Pourquoi pas les instituts de commerce ? Parce que tout est possible dans la vie. Il faut avoir une vision, il faut avoir la volonté. On a cette vision-là, on a cette volonté. Donc, le reste, c'est entre les mains de Dieu et entre les trucs. Donc, je remercie également, avant de terminer, toutes les personnes de NMA parce que je ne suis pas seul. C'est une équipe qui travaille nuit et jour, qui fait des résultats. Donc, c'est bon pour nous, c'est bon pour le pays, c'est bon pour le Sénégal. Merci, M. Devisse. Il y a quelques années, vous reconniez les Moulins-Santanac dans un contexte de la minoterie très compliqué. Aujourd'hui, comment ça a évolué ? Moulins-Santanac, quelquefois, je me pose la question comment on a fait pour faire ce qu'on a fait de Santanac ? C'est de la ferraille qu'on a récupérée. Aujourd'hui, rien que l'année passée, on a investi 3,5 milliards. C'est une usine moderne, maintenant, automatisée, qui te fait à peu près, rien que Santanac, c'est presque 25 milliards de chiffres d'affaires. De 400 millions par mois, on est passé à 2,5 milliards. Ça veut dire que le Sénégalais est capable de faire quelque chose. Et aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on a sauvé des emplois, qu'on a sauvé l'industrie. Et aujourd'hui, Santanac, c'est notre bébé. Et on est heureux d'être avec ce bébé-là. On a noté récemment une saturation du marché de la minoterie. Aujourd'hui, comment vous arrivez à tirer votre épingle du jeu ? Non, c'est-à-dire qu'en faisant la qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde bouge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une capacité de 3200 tonnes de farine par jour pour un marché de 1400. Forcément, il y aura la concurrence. Mais l'année passée, l'État nous avait donné un coup de main en attribuant des quotas. C'est ça qui a sauvé le secteur. Maintenant, tu tournes 15 jours, tu tournes 18 jours. Mais bon, la concurrence donne la force. Il faut avoir les moyens de tenir. Et je pense qu'on a les moyens, nous, de tenir. C'est-à-dire qu'on a les moyens de tenir.